Alors bon, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Bonsoir tout le monde. Louisanne, 20h peut-être un petit peu passé. 20h et des poussières, mercredi soir de la première semaine de Pose-toi. Alors on fait un live ce soir vraiment sur notre premier thème de notre première semaine qui est indépendance. Ah, ça a beaucoup, beaucoup de jasage sur ce thème sur la page S'élever ensemble cette semaine. Alors j'attends que vous vous connectiez, que vous me fassiez un petit coucou et que vous soyez avec moi pour qu'on puisse débuter notre live complément à ce premier thème de Pose-toi. Donc Marie-Claude est là. Bonsoir Marie-Claude, Daniel, Yvan, Francine, Manon. Allô Nicole, Jana est là aussi, Virginie est là. Alors faites-moi un beau petit coucou quand vous vous connectez. Nous allons explorer le thème de l'indépendance qui est... Oh, ok, là ça va vite, vite, vite. Ok, j'ai essayé de faire un petit coucou à tout le monde. Virginie, Lana, Isabelle, bonsoir, allô, allô. Nicole, Solange, Natacha, Marie-Josée, Stéphanie, Sheila, Patrick est là aussi, Manon Duquette, Valboux, Lise. Alors bonsoir tout le monde, Marie-Claude. Alors bienvenue, bienvenue à ce live complément de notre premier thème. Là, ça se connecte rapidement, donc je vous dis un beau bonjour. Marie-France est là, allô. Claudine de l'Île-de-la-Réunion, la brave Claudine, 5 heures du matin à l'Île-de-la-Réunion et on s'est rencontrés ce matin aussi par Skype pour une belle entrevue avec une journaliste de là-bas. C'était une super belle rencontre. Nancy est là, salut Jennifer, Ginetto, Michel est là, Pierrette aussi, allô, allô. Alors bonsoir tout le monde, je vous vois passer du coin d'œil, je vous dis un beau bonsoir, bienvenue, merci d'être là. On fait un pas en profondeur ce soir, on fait aussi un pas en perspective sur notre thème de indépendance, qui a été le premier thème qui a été testé pour venir débuter le nouveau programme Pose-toi. Si vous n'êtes pas encore inscrit à Pose-toi, c'est possible de le faire. Donc vous allez sur la page S'élever ensemble, vous tapez Pose-toi, P-A-U-S-E-B-A-T-I-R-E-T-O-I. Juste sur Google, vous allez arriver sur la page d'inscription de Pose-toi. Donc il n'est pas trop tard pour s'inscrire, vous pouvez vous joindre à nous, bien évidemment. Présentement, d'inscrits à Pose-toi, près de 900 personnes. Alors, est-ce que tout le monde va venir sur le live ce soir? Juste un petit peu surprise, mais on ne sait jamais. Alors 900 personnes présentement ont débuté le parcours de Pose-toi, ont reçu le premier vidéo. Alors je vous rappelle que les vidéos sont envoyées tous les dimanches matin, heure du Québec, 8 heures. Donc si vous êtes en Europe, bien ça va être un petit peu plus tard. C'est 6 heures plus tard. Les gens à l'île de la Réunion, bien c'est 9 heures plus tard. Il y a des gens en Polynésie française. Alors partout dans la francophonie, il y a des gens qui se sont inscrits. Donc vous l'avez, mais c'est le dimanche matin. Alors là, les gens m'écrivent et me disent, mais je me suis inscrite dimanche après-midi. Trop tard! Ça va aller à l'autre dimanche. Et l'autre dimanche, vous allez avoir le thème de la première semaine. Donc, c'est comme ça. Alors c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de publicité avant que ça parte, pour qu'il y ait le plus de gens possible qui étaient inscrits pour la première vague. Parce que, bon, même si vous rentrez la semaine prochaine, vous allez voir le thème, bien évidemment, avec les commentaires de tout le monde qui sont déjà sur la page S'élevés ensemble et qui jasent sur les thèmes qui sont là. Donc, bien, alors voilà. Alors notre premier thème de Pose-toi cette semaine est Indépendance. Wow! J'ai tellement été heureuse de à quel point vous avez participé. Et vous le voyez, c'est les commentaires, c'est l'échange, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que pour une personne, la vision de l'indépendance, c'est ça. Pour quelqu'un d'autre, c'est ça. Pour quelqu'un d'autre, c'est ça. Puis là, bien, ouh, on a fait un tour et moi j'ai pris ici quatre pages de notes sur ce qui a été nommé de vraiment, qui pour moi ressortait. J'ai fait comme les dénominateurs communs de tout ce qui a été dit cette semaine. Je vous lis tous, toutes. Je lis les commentaires. Je commente pas partout parce que, mon Dieu, je passerai ma vie à faire ça. Mais je vous lis assurément et je suis enchantée. Et je crois que vous êtes enchantée. Parce que quand je lis les commentaires, je vois les gens qui disent « Wow! Quel beau partage! » « Oui, quand tu me dis ça, ça me fait penser à ça. Tu me fais faire telle prise de conscience. Merci beaucoup. » Et voilà. Donc, c'est extraordinaire. Donc, ce soir, on va faire une petite somme. On va faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce qui a été dit sur indépendance dans le courant de la semaine. Bien, pas tant que ça. Ça fait comme dimanche, lundi, mardi, mercredi en quatre jours. Tout ce qui s'est dit en quatre jours, il s'en est dit des choses. Alors, on va faire le tour de ça. Et on va aussi, comme je vous l'ai dit, aller voir. On va peut-être changer de regard un petit peu sur des petites affaires par rapport à indépendance versus être dépendant versus d'autres termes qu'on pourrait employer qui, à mon avis, pourront venir amener un éclairage nouveau sur ce qu'on appelle l'indépendance. Parce que dans notre société, être indépendant, c'est assez valorisé. Quelqu'un qui est indépendant, ça peut vouloir dire quelqu'un qui fait ses affaires comme il faut, qui n'a pas besoin des autres. On s'est beaucoup fait programmer qu'il ne fallait pas trop avoir besoin des autres, qu'il fallait faire nos trucs soi-même, qu'il fallait se débrouiller, qu'il ne fallait pas trop demander. Parce qu'il y a toutes sortes de systèmes de croyances. Si je demande beaucoup, je vais devoir quelque chose. Si je dois quelque chose, je vais être obligée. Ça me demande de l'aider. On ne veut pas être obligé. Ça fait toute la danse que vous connaissez. Il y a toute aussi la dynamique. Et c'est la dynamique qui est vraiment ressortie, je dirais, en premier. Dans les commentaires, vraiment, en rafale, je voyais, ça sortait. C'était toute l'indépendance dans la relation. Je suis indépendant avec mon chum. Est-ce que je suis indépendante? Est-ce que je suis dépendante? Est-ce que je suis dépendante de mes enfants? Alors, il y avait beaucoup toute la relation, les relations intimes, les relations des gens qui nous sont proches. Donc, faites-moi donc un petit cœur ou un petit pouce si c'est vraiment le premier réflexe que vous avez eu quand vous avez lu le thème indépendance. Si la première chose qui est venue dans votre tête, c'est l'indépendance face à mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, ma relation, c'était assez généralisé. Donc, faites-moi donc un petit cœur, un petit pouce si c'est ça qui vous est venu à vous en premier. Parce que presque, en tout cas, la majorité des premiers commentaires qui arrivaient étaient des questionnements sur la dépendance versus la dépendance, l'indépendance, la dépendance, en relation amoureuse, en relation avec l'autre. Est-ce que j'ai besoin de l'autre? Est-ce que j'ai pas besoin de l'autre? Est-ce que c'est valorisé? Est-ce que c'est pas valorisé? Et il y avait beaucoup de gens qui nommaient... Ah oui, là je vois, je croirais que la relation vous parle ici. Bien évidemment, c'est ça. Donc, et pour beaucoup de gens, un de leurs objectifs, un de leurs buts était d'être indépendant. C'est comme... C'est valorisé d'être indépendant. Donc, et là, ben moi, je suis pas sûre que c'est si valorisé que ça. Et aussi, c'est si un objectif à atteindre que d'être indépendant. Ça va vraiment donner... Dépendant de la définition qu'on donne à c'est quoi être indépendant. Je vais vous amener d'autres trucs que des gens ont mentionnés aussi sur la page. Il était vraiment très, très, très intéressant. Disons qu'on commençait, si on commençait à se dire, est-ce que ça se pourrait qu'être indépendant égale... Dans un premier temps, être indépendant égale être libre de tout. Libre à tous les niveaux. Est-ce que être indépendant, est-ce que ça pourrait vouloir dire être libre? Alors ça, moi, je crois qu'on est proche. On est proche de ce qu'on devrait peut-être mettre dans notre mire et dans notre objectif par rapport à ce thème-là. Est-ce que notre but ne pourrait pas, au lieu d'être indépendant, est-ce que notre but ne serait pas d'être libre? Hum, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui peut être assez tripatif. On va continuer notre réflexion, puis on pourra peut-être venir amener d'autres mots que le mot libre d'être à tous les niveaux. L'indépendance a aussi beaucoup, beaucoup été associée à l'indépendance et a été beaucoup associée dans les commentaires à l'abandon. Moi, je porte une blessure d'abandon, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être toute seule, donc je suis dépendant. J'ai peur de tout ça. Et moi, la réflexion que je me suis faite en vous lisant, puis j'y connais les cinq blessures de l'âme de Lise Bourbeau, dont l'abandon. Mais moi, je me dis, c'est un étage de la réflexion, la blessure d'abandon. Parce que si vous voulez avoir peut-être mon opinion, je crois que presque tout le monde a eu un potentiel d'avoir une blessure d'abandon. Parce qu'on a tous eu des parents qui n'étaient pas parfaits. Il y a eu toutes sortes de choses, des papas qui partaient travailler, des mamans qui n'étaient pas adéquates, des séparations, alouettes. Et à ce moment-là, je crois que j'aurais tendance à croire qu'on aurait tous tendance à être liés à une blessure d'abandon de près ou de loin. Et qu'on pourrait avoir tous tendance à se dire, ou à s'identifier à cette blessure d'abandon et à se dire, moi, si j'ai la blessure d'abandon, je suis dépendant affectif. Et là, moi, je vais commencer tout de suite à vous demander d'essayer de ne pas vous coller d'étiquette. Essayez de ne pas vous dire, je suis dépendant. Essayez de ne pas vous dire, je suis dépendant parce que j'ai souffert d'abandon. Alors, voyez-vous, vous dire, je suis quelque chose, vous venez de l'amplifier. Vous identifiez à un état de souffrance, vous venez de l'amplifier. Vous identifiez à dire, je suis dépendant, vous venez de l'amplifier. Donc, je vais vous inviter lentement et sûrement à peut-être vivre du détachement par rapport à plein, plein, plein de concepts et d'idées liées à la souffrance qu'on a achetées tout au long de notre vie. Donc, la première chose que je voulais vous amener à peut-être commencer à vous désidentifier et à vous détacher était la blessure d'abandon. Donc, on pourrait commencer par se désidentifier de la blessure d'abandon et pas dire, je suis abandonné, j'ai la blessure, c'est à moi ça. Moi, je suis un abandonné qui a la blessure. On pourrait commencer à mettre de la distance parce qu'honnêtement, cette blessure-là d'abandon, elle est, je vous dirais, commune à presque tous les êtres sur Terre. Et je vous dirais pourquoi je pense qu'elle est commune. C'est que si on monte à un autre étage de perception de notre chemin en incarnation, c'est que nous sommes tous venus en incarnation séparés de quelque chose qu'on appellerait la source. Et je crois qu'on porte plutôt tous quelque chose qui s'appelle une espèce de choc de séparation de cette source-là dans le monde qui est ici, dans lequel on a l'illusion d'être séparés. Et si on achète qu'on est séparés, si on achète qu'on est abandonné et si on achète qu'on est dépendant, call in the bin, on fait juste lui donner encore plus de force. Donc, on va commencer à changer de perspective sur le regard, sur nos blessures, de venir se dire, je vais aller voir ça à un autre étage. Parce que se désidentifier de nos blessures est la première, le premier pas, la première voie à emprunter pour en sortir. Alors, on n'est pas notre maladie, on n'est pas notre blessure, on n'est rien de tout ça, c'est juste des processus d'identification. Donc, ça, pour moi, c'était très important à venir vous dire ça. Il y a quelqu'un qui me dit, pourquoi ça sonne tout le temps? Oui, bien écoute, ma belle Ginetto, je pense que c'est moi qui sonne. Et je crois que, et je ne peux pas vraiment le fermer parce que c'est mes courriels qui rentrent. Et là, quand je suis en live comme ça, ou non, ce n'est pas mes courriels, c'est les gens qui passent des commentaires. C'est comme si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écrit un commentaire, mon Facebook dit, hey, il y a un commentaire, donc c'est ça qui sonne. Donc, on va se désidentifier du son et on va continuer le live. Donc, être indépendant, disons qu'on continue, on continue à jaser sur être indépendant. Être indépendant, souvent, est un masque de solution. C'est-à-dire, moi, je suis indépendante, moi, je suis indépendant, moi, je suis capable toute seule, moi, je n'ai pas besoin des autres. On veut être indépendant parce qu'on ne veut pas souffrir, on veut être indépendant parce qu'on ne veut pas avoir besoin des autres. Et à ce moment-là, l'indépendance sur laquelle on s'appuie peut être juste un masque de plus, une illusion de plus sur laquelle on veut venir s'identifier. Donc, d'être quand même très vigilant sur la raison derrière notre besoin d'être indépendant. Parce que si derrière notre besoin d'être indépendant, il y a, je n'ai besoin de personne parce que je ne me mettrai plus jamais en lien et je ne serai plus jamais blessée parce que j'ai trop souffert. Peut-être que ce ne sera pas la même chose qu'être vraiment, puis là, j'approche de mon vrai mot qui, pour moi, n'est pas indépendant. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus puissant. On va continuer à venir s'installer dans un terme, un terme qui est plus puissant, mais on va continuer à jouer avec notre indépendance ou notre dépendance. Je vous dirais que j'étais extrêmement contente. Vous le savez, je l'ai testé, moi, ce mot-là. Je ne l'ai pas choisi avec ma tête. Je ne me suis pas dit, bon, par quoi on commence? Si, commençons par ça. Je laisse aller le processus avec les inconscients de tous les participants dans le programme Pose-toi et j'étais vraiment contente et très stimulée que ça commence aussi fortement avec quelque chose d'aussi impactant dans notre vie parce que, comme vous avez pu le voir, ça parlait à tout le monde. Très peu de gens ont fait, ah non, ça ne me parle pas du tout. Ça nous parlait à différents égards. Et une des raisons que ça nous parlait à différents égards, c'est que notre charmant petit égo veut être indépendant. Notre petit égo veut être libre et être fort et être capable tout le temps. Alors, et ça, c'est très important à nommer parce que c'est une des grandes mécaniques de contrôle de notre être, de notre égo. Alors, de faire le lien que notre égo et notre corps de souffrance vont vouloir se coller sur des concepts comme ça, comme être indépendant, ne pas compter sur personne, être le plus fort, être surpuissant parce que ça le réconforte énormément de se mettre dans cette dynamique-là et qu'on ne sera pas soumis à personne. Et ça, bien, c'est un des grands buts de notre égo. Et c'est, je vous dirais, et c'est étrange parce que l'entrevue que j'ai donnée ce matin à la journaliste de l'île de la Réunion, c'était justement sur l'égo. Et je me suis dit, mais que c'est trippant, comment qu'il y a, là? Alors, j'ai débuté ma journée en parlant de l'égo, puis là, je suis en train de terminer presque 12 heures plus tard en parlant encore de l'égo. Mais je ne peux pas faire autrement quand on parle d'indépendance, de venir parler de l'égo et de son grand désir de ne pas être dépendant de rien. De venir se mettre comme une espèce de coq qui va, lui, se pavaner dans son indépendance et dans sa suprématie. Donc, ça peut être intéressant de faire le lien quand on a un désir d'être indépendant, de où ça vient et de quoi ça parle, entre autres. Donc, l'égo, lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est il recherche la reconnaissance à tout prix. Donc, être connu parce qu'on revient à notre, disons, blessure de base, qui est la blessure de séparation, qui nous ramène à un immense besoin d'amour. Et c'est ça qui fait que tant de monde zigonne dans la pseudo-blessure d'abandon et d'indépendance-dépendance. Parce qu'en dessous, en dessous, en dessous, ou au-dessus, 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 parce que l'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est la même chose. Mais ce qui englobe tout ça est quelque chose qui vient beaucoup plus de notre âme, qui vient de notre processus d'expérience dans la dualité, qui fait qu'on est comme dans l'illusion de la séparation, puis pour colmater notre illusion de la séparation, on va être en quête d'amour et de reconnaissance. Et dans cette quête d'amour et de reconnaissance, qui est presque sans fin, on va finir par chercher pourquoi je suis comme ça. Puis là, on va dire, j'ai une blessure d'abandon. Et on va dire, bon, je suis dépendante affective. Ah bien, c'est ça. Mais c'est un besoin humain, c'est un besoin divin, c'est le fondement de notre être, c'est d'être en lien. Et ce grand élan et désir d'être en lien, qui fait parfois qu'on se perd dans toutes sortes de comportements pour être aimé. Alors, ça reste à peu près la même chose que la description de la blessure d'abandon, sauf qu'on part d'une autre source, on part d'une source plus élevée. Alors, au lieu de s'occuper juste de nos blessures d'enfance et des attributs qu'on peut se donner, de venir dire tout le monde est à la même enseigne. On vise tous la même chose. revenir dans un sentiment d'unité et d'union avec la source, si vous voulez, mais tout le monde qui sont ici, qui sont comme des petites gouttelettes de cette source-là. Et que c'est ça, dans le fond, qui est là, qui est le moteur puissant qui est en arrière. Et c'est ça qui va, je crois, si on le reconnaît, nous libérer beaucoup, beaucoup, nous enlever des couches de pensées qu'on a besoin d'être indépendants. Alors, je crois que vous commencez à saisir un petit bœuf où d'où on vient. Lise Tourénie me dit « On a besoin de notre égo aussi, ma belle Lise. » Ça va dépendre. C'est quoi ta définition de l'égo? Parce qu'on peut dire qu'on a besoin de notre égo, et c'est vrai, mais on n'a pas besoin que notre égo soit le boss de notre vie, donc notre maître. Et c'est ça, le grand drame, c'est que pour presque tout le monde, l'égo est le maître. On ne s'en rend pas compte qu'on lui donne les rênes de notre vie. Vous connaissez l'image de l'allégorie de la charrette, où le cocher est le mental, l'égo, le cheval est les émotions, la charrette est le corps. Et le maître dans la charrette, c'est le cœur. Mais que dans les attelages de notre monde, ce qui mène l'attelage, c'est rarement le cœur, le maître, dans la charrette ou dans le carrosse. C'est beaucoup plus souvent le mental, l'égo, le corps de souffrance, avec tout ce à quoi il s'identifie, et avec toutes les émotions qui partent en vrai dans tous les sens. Ça, c'est les chevaux. Et que les chevaux, des fois, mènent le maître, le mental, parce que des fois, le cocher, il manque de perdre, de prendre le bord du clôt, parce que les émotions, donc les chevaux, les émotions, émotion, donc c'est ça qui nous amène par en avant. Donc ça, c'est comme nos dynamiques premières. Mais nos dynamiques premières de l'égo, le mental, versus le cœur, versus... Bien, ça vient tout, tout, tout de la blessure de séparation initiale. Et cette blessure de séparation-là est une illusion. Nous ne sommes pas séparés. On croit qu'on est séparés. Et tant et aussi longtemps qu'on croit qu'on est séparés, bien, c'est ça qui fait qu'on rentre dans toutes sortes de trucs qui font qu'on ne se respecte pas, qu'on ne s'aime pas, qu'on ne se reconnaît pas, pour avoir une illusion de réparation d'une blessure qui est illusoire. Alors, ça ne finit pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne finit pas. Alors, si on vient commencer à voir de quoi on a vraiment besoin, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être indépendant? Peut-être pas. Parce que, je crois qu'étant donné qu'on est toutes les gouttelettes d'un même océan, qui vient d'une source qui est commune, je crois que nous sommes faits pour faire les choses ensemble, s'élever ensemble. Et c'est quand on fait les choses ensemble qu'on retrouve notre élan premier, notre couleur première, qui est d'être en union. Et à ce moment-là, si le mot qu'on choisissait, au lieu de dire indépendant, on disait, je veux être interrelié. Donc, si on est interrelié, c'est qu'on reconnaît notre lien. On reconnaît qu'on a besoin les uns des autres et que c'est normal. J'ai besoin d'un garagiste, j'ai besoin d'un épicier, j'ai besoin d'un massothérapeute, j'ai besoin de mon médecin à l'occasion, j'ai besoin de mon ostéopathe, j'ai besoin de mes déménageurs, j'ai besoin d'une amie, j'ai besoin, on a besoin, on a besoin d'être en lien, on a besoin des autres. Et c'est normal. Il faut juste comme le reconnaître. Et à ce moment-là, si on se disait, notre nature première est d'être interrelié et de reconnaître que c'est ça qu'on cherche à se reconnecter à, à se souvenir de, qu'on est interrelié. Et que là, on n'a pas besoin de se perdre dans nos drames. Puis là, je vais vous donner des indices, des trucs, pour ne pas se perdre dans nos drames. On n'a pas besoin de se perdre dans nos drames de notre blessure d'abandon ou de se perdre dans nos drames de la séparation qui est illusoire ou de se perdre dans nos drames. C'est-à-dire que d'accepter du n'importe quoi pour être en lien à tout prix avec peut-être quelqu'un ou avec un groupe de gens. C'est ça qu'il faut venir faire comme, juste comme, je dirais, modulation. De voir toujours les choses avec le plus de perspectives possible et de ne pas s'identifier à trop de choses. Donc, dans le fond, être indépendant. Donc, inter-relié, ça serait être libre de la réaction de l'autre. Ça, c'est quelque chose de vraiment trépant qui a été dit sur la page de S'élever ensemble. Être indépendant. Donc, on dit inter-relié, c'est être libre de la réaction de l'autre. C'est-à-dire, je peux demander si l'autre me dit non, il a le droit. Je peux avoir besoin de quelque chose si l'autre me dit non, il a le droit. Alors, quand là, on est vraiment dans, puis là, je vais arriver dans mon nouveau mot, on arrive dans une autonomie, au lieu d'une indépendance, on arrive dans une autonomie émotionnelle, mature. quand on accueille que l'autre n'a pas besoin, même si on est inter-relié, de répondre à mes besoins. Et que dans le fond, la seule personne qui peut répondre à nos besoins, c'est nous-mêmes. Et que si l'autre en face de nous ne veut jamais nous entendre ou venir à notre rencontre, c'est probablement parce qu'on ne vient pas à sa propre rencontre. Et c'est là que je veux vous amener ce soir, c'est que le chemin, le raccourci, le plus rapide pour se mettre en lien avec l'autre et être, si on veut, indépendant ou si on veut autonome ou si on veut inter-relié, c'est de, en premier lieu, être en lien avec soi et être autonome avec soi. C'est-à-dire répondre à nos besoins essentiels en premier et que ce soit nous qui soyons capables de prendre soin de nos propres besoins essentiels. Je ne peux pas changer mon huile dans mon auto, ce n'est pas un besoin essentiel, ça ne veut pas de moi quelqu'un de pas indépendant ou autonome. Mais si j'ai besoin de repos, si j'ai besoin de ressourcement, si j'ai besoin d'être entendue, si j'ai besoin et qu'il n'y a pas personne qui est là pour m'écouter, je peux écrire pour me donner un endroit d'expression, je peux aller marcher dans la forêt et parler à haute voix. On peut prendre soin de nous beaucoup, beaucoup et c'est notre premier apprentissage. Et quand on arrive à prendre soin de nous, on désactive notre égo parce que notre égo, lui, c'est tout le temps la faute de l'autre, tout le temps l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Puis quand on commence à prendre soin de nos propres besoins, bien là, on commence à désactiver notre égo. on commence à désactiver notre corps de souffrance et on devient autonome et on devient, si vous voulez, indépendant. Mais à ce moment-là, on le devient dans une belle maturité émotionnelle. Et ça, ça fait toute la différence. Ça fait toute, toute, toute la différence. Donc, c'est vers ça qu'on va marcher. Si vous voulez garder le mot indépendant, gardez-le. Si vous voulez garder le mot autonome, gardez-le. moi, je ne m'attache pas au mot. Je voulais juste un peu en faire le tour avec vous. Mais dans le fond, le premier geste qu'on doit faire, c'est d'être fidèle à soi, d'être dans l'amour de soi et de prendre soin de soi. C'est ça qui va faire toute la différence. Et à ce moment-là, dans un grand magnétisme magique, l'autre va être capable de venir vers nous et toutes nos dynamiques de pseudo-dépendance affective vont se mettre à se diluer par elles-mêmes. Et c'est le jour où on réalise qu'on est 100% responsable et que tout ce qui est en avant de nous ne parle que de nous parce que c'est de la vibration, c'est de la fréquence. Plus on est là, bien, wow, ça fait la différence. Donc, si pour vous, vous avez une blessure d'abandon ou que vous avez de la dépendance à quelques niveaux que ce soit, bien, venez vous demander comment je pourrais prendre soin de moi. Comment je pourrais me donner moi ce que j'attends que l'autre me donne et comment on pourrait venir le jouer de cette façon-là. Voyez-vous? Et ça, c'est comme une grande clé. On fait caméra sur soi. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour me le donner? Et là, on ouvre le chemin à recevoir. Alors, dites-vous que les gens de votre vie sont le miroir de vos blessures inconscientes, de vos programmes inconscients. Et là, bien, c'est là que je m'en vais. Je m'en vais à un autre étage. On va venir, puis après ça, on va aller à un autre étage encore. Mais là, je vais vous amener à un niveau que vous ne savez peut-être pas, mais je vais vous parler d'une chose qui existe et qui est prouvée. scientifiquement, nous sommes dépendants. Et là, quand on est dans une quête d'indépendance, c'est le fun de le savoir. Nous sommes dépendants de nos émotions et c'est biologique. notre corps physique est dépendants de nos émotions. Et c'est là qu'il y a comme une espèce de twist qui fait qu'on peut rester pris et tourner et tourner et tourner dans notre roue de hamster en se demandant comment je vais faire pour m'en sortir. Parce que quand on ne sait pas qu'on peut être dépendants de nos émotions, autant positives que négatives au niveau biologique et c'est ça qu'il faut vraiment réaliser. Oui, on est des êtres de lumière, si vous voulez. On est des êtres spirituels. L'incarnation, c'est évident. Pour moi, c'est évident. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est évident. Et qu'on est immortel et infini. C'est clair. Mais notre être immortel et infini est présentement en incarnation dans un corps de mammifères biologiques. Et quand on est en quête de liberté, quand on est en quête d'amour de soi, quand on est en quête de reconnexion avec notre être profond, on ne peut pas ne pas se souvenir qu'on est un mammifère avec un cerveau reptilien, avec des mécaniques de survie et qu'il y a un cerveau ici qui sécrète des peptides. Chaque émotion sécrète des peptides et les peptides ont une vibration associée à une émotion. Alors, disons qu'on a beaucoup, beaucoup peur d'être abandonné et qu'à chaque fois qu'on a peur d'être abandonné, notre cerveau sécrète une peptide. Il sécrète une peptide. Il sécrète une peptide. Il sécrète une peptide. Et à un moment donné, après des années de sécréter la peptide, notre cerveau, quand il n'y a pas la peptide, disons, on se fait un chum ou on rencontre quelqu'un et puis là, wow, on est content. Mais notre cerveau, il fait, où est ma peptide de « je me sens abandonné » et notre corps de souffrance avec notre égo et notre cerveau va créer une situation où on va avoir peur d'être abandonné pour créer la fameuse peptide. C'est ça, être dépendant de ses émotions. C'est-à-dire que s'il y a des émotions récurrentes qui sont là depuis longtemps, très limitantes, en lien avec dépendance, abandon, alouette, sentiment d'être seul, la peur, associée à tout ça, notre cerveau, ici, est dépendant à ça. Alors, dans les premiers chemins vers s'aimer, prendre soin de soi, se donner ce qu'on voudrait que les autres nous donnent, dans le premier temps, c'est de venir se créer des peptides positives qui vont venir contre-carrer et mettre au point zéro les peptides négatives. Donc, de venir s'imaginer parce que notre cerveau est complètement dans un mode symbolique. Notre cerveau n'a pas besoin de la vraie chose pour sécréter une peptide. Il a juste besoin qu'on y pense et qu'on le sente un peu puis pouf, il va faire sa peptide. Donc, on a besoin de se mettre à penser et à vibrer et à imaginer des choses qui vont nous faire sécréter des peptides positives et qui vont venir contre-carrer nos peptides négatives. Alors, ça, c'est un chemin royal pour sortir de toute forme de dépendance, de blessure, de truc répétitif dans notre vie. C'est de prendre le temps de visualiser notre journée à tous les jours, de visualiser des affaires tripatives qui nous font des belles émotions et ça va faire la différence. Donc, ça, c'est une des premières solutions qui est extrêmement puissante. Je l'enseigne depuis des années à mes étudiants, je le fais dans ma vie depuis des années et ça crée du changement réel parce qu'on change notre biologie, en changeant notre biologie, on vient aider notre corps de mammifères à nous aider à devenir moins dans l'illusion de la séparation et moins dans tout ça. Alors, vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en est là? Alors ça, ça serait l'étape numéro un pour commencer à sortir. Je veux juste aller voir. Tadam! Oh, j'y vais, j'ai pris des notes. Parfait. Alors ça, c'était tout ce qui avait rapport avec à être associé, disons, à la blessure d'abandon, à être en lien versus être tout seul, la peur, etc. Donc, voilà. Jean-Pierre Moisan me dit la gratitude crée des peptides positifs. Oui, alors tout ce qui est positif crée des peptides positifs. Donc là, vous y allez, vous pouvez même juste vous visualiser, aller prendre un super repas avec une amie, un amie, un nouvel amoureux, ce que vous voulez. Pouf! Être au bord de la mer, peptides positifs, je me baigne avec des dauphins, peptides positifs, n'importe quoi peut sécréter une peptide, n'importe quoi de positif doit vous sécréter une peptide positive. Alors voilà. Alors disons que ça, c'est le côté humain. Alors, on est une âme ou une partielle de lumière en incarnation qui arrive avec l'illusion d'une blessure de séparation, illusion, et bien en venant va acheter blessure d'abandon, alors tout ce qu'on a dit depuis maintenant et là, je vous amène le truc de la peptide. Mais si on visait aussi parce que ce mot-là, indépendance, quand il est sorti, bien moi, m'a amené à bien d'autres choses que tout ce qui est relationnel et abandon et être en couple ou avoir des enfants ou une famille ou un chum. Mais ça, c'est normal. C'est notre niveau 1 de notre mammifère. Il veut survivre, il veut se reproduire, il veut être en famille, il veut, il veut, il veut, Bon, ça, c'est normal, on a tout ça. Mais si on vient monter des tâches dans être indépendant, est-ce qu'on pourrait pas, et là, c'est ça que je vais vous demander de faire d'ici le reste de la semaine, parce qu'on joue avec indépendant, encore jeudi, vendredi, samedi, il va nous rester trois jours sur notre programme Pause-toi pour jouer avec indépendant avant que je vous arrive avec mon prochain thème dimanche matin. Si on venait réfléchir à être indépendant, mais de système de pensée limitant, si on se disait qu'on veut devenir indépendant de concepts qu'on a achetés depuis qu'on est petit, que la vie, c'est comme ci ou comme ça, si on pouvait devenir indépendant de nos croyances limitantes, si on pouvait devenir indépendant de tout ce qui nous réduit à quelque chose de petit et de limité. Ça pourrait être aussi intéressant parce qu'au-dessus des relations, il y a notre grand-être qui a différents étages et dans l'incarnation d'ici sur Terre, il y a des étages où il y a encore des petits blocages autres que relationnels sur comment on peut être bloqué. Donc, dans dépendant versus être indépendant, de penser certaines choses qui nous limitent. Et ça, je ne vous donne pas d'idées tout de suite parce que je vais vous laisser aller sur la page S'élever ensemble, venir partager avec nous vos prises de conscience sur qu'est-ce qui pourrait vous limiter mais à un autre étage. Est-ce qu'il y a des systèmes de croyances qui vous limitent? Est-ce qu'il y a des attitudes que vous avez face à plein d'autres facettes de votre vie qui vous limitent? Parce que nous sommes extrêmement limités dans toute l'éducation qu'on a eue dans notre société avec tellement de il faut, il faut, il faut, il faut. À chaque fois qu'il y a un il faut ou ça devrait ou je dois, on est limité. Alors, peut-être de venir réaliser qu'est-ce qui est là pour vous dans tout ça ou est-ce qu'il y a des concepts achetés qui vous limitent. Parce que dans le fond, si on va au-delà, 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 au-delà de tout ça, on est un être totalement libre qui est dans l'illusion qui est limité. Et si on était capable de réaliser à quel point on est illimité, à quel point on est puissant et à quel point on est libre, et là, on pourrait peut-être dire qu'on est indépendant de tout, indépendant et autonome et complètement interrelié parce qu'on irait à des étages supérieurs voir jusqu'où tout ça peut venir s'installer. Alors, je vous invite pour le reste de la semaine à remettre tout en question. Tout! On va remettre tout en question. Tout ce sur quoi vous vous appuyez. Je ne vous dis pas que ce n'est pas bon. Quand je dis remettre en question, je ne suis pas le jeter dans la poubelle. Je dis remettre en question dans venir se déposer dans ça, venir le porter, venez voir qu'est-ce qui est là qui fait que vous n'êtes pas indépendant dans le grand sens du terme indépendant, que vous n'êtes pas autonome dans un être libre, complètement libre. Donc, remettez en question cette semaine à un autre niveau et on va venir jaser sur la page. Alors, on va venir voir à quoi on s'identifie qui fait qu'on n'est pas libre. C'est quoi les croyances qui nous limitent? Alors, on va jaser, on va jaser, on va jaser et on va voir. Il y a des actions nécessaires à faire quand on veut sortir de nos ornières. Nous sommes beaucoup, beaucoup comme des chevaux d'attelage, si vous voulez, qui ont des visières comme ça pour ne pas être distraits. Alors, je vais vous demander d'ouvrir le plus possible cette semaine puis d'ouvrir par en haut et d'ouvrir par en bas et une bonne façon. Alors, ça, c'est mon deuxième outil de la soirée, donc avec l'éfectide, le deuxième. Juste pour commencer à se, comment je voulais dire ça, à se pratiquer, à changer de regard, je vais vous inviter à, quand vous regardez devant vous cette semaine, de réaliser que vous, tout ce qui est au-dessus, de réaliser tout ce qui est en bas, de réaliser qu'est-ce qui est sur le côté et de peut-être vous mettre à sentir qu'est-ce qui est derrière. Si vous avez acheté mon programme Cœur conscient, je crois que la quatrième hypnose de Cœur conscient vous fait faire cet exercice-là que je vous propose cette semaine d'ouverture, de champs de conscience ouverts parce que plus on va ouvrir notre champ de conscience, plus on va être indépendant. dans le bon et dans le grand sens du terme et plus on va être capable d'être fidèle à soi et en amour avec soi et réaliser qu'on est des grands créateurs 100% responsables. Donc, on va oeuvrer pour le reste de la semaine à ouvrir notre champ de conscience et quand vous allez venir jaser sur la page, ça va vraiment vous aider et comme j'aime beaucoup me servir de mon outil de kiné pour aller plus en plus en profondeur, je vais terminer mon live de ce soir en allant chercher la donnée là, j'ai mon cartel ici, pour aller chercher la donnée qui va nous amener plus en profondeur d'en réaliser pourquoi dans notre programme Pose-toi est sorti cette semaine le terme indépendant. alors on va aller demander à l'inconscient de tous les participants qui sont là et qui vont écouter le live demain ou après-demain et on va venir voir comment on fait pour aller un pas en profondeur. Là, les gens me disent oui, par présence ça fait toute la différence je suis là je me dis comment on fait c'est à toi ça que tu veux me dire comment s'observer oui Diane mais pas tant s'observer plutôt qu'observer l'extérieur c'est se voir comme très petit dans grand 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 le meilleur truc que je pourrais peut-être vous donner c'est pendant que vous vous dites on vous fait la vaisselle ça nous arrive moins parce qu'on a des laves-vaisselles mais on finit par faire la vaisselle un peu donc pendant qu'on fait la vaisselle on sent pendant qu'on sent nos mains dans l'eau on sent nos pieds sur le plancher on sent le mur derrière notre dos on sent le prochain mur devant nous on sent le plafond et si au-dessus de nous il y a un étage on sent la pièce qui est en haut puis si en haut il y a un grenier on sent le grenier et si on sent le grenier après on sent le toit et on monte on ouvre la même chose par en bas moi je fais ça quand je fais la vaisselle c'est de l'hyper expansion de conscience vous pouvez le faire coucher dans votre lit le soir vous vous voyez coucher dans votre lit vous sentez votre lit vous sentez le plancher le plafond les quatre mœurs vous sentez au-dessus de vous le toit disons que vous êtes au deuxième étage de votre maison là vous sentez vous montez vous voyez votre quartier vous voyez la ville maintenant votre ville et votre quartier vous vous voyez vous coucher dans votre maison sur le lit avec le plancher en dessous puis le salon en dessous puis le sous-sol en dessous puis la fondation en dessous puis la terre en dessous de la fondation et c'est ça on fait une expansion de conscience c'est-à-dire qu'on devient conscient de plus en plus de choses grandes autour de nous dans tous les sens et ça ça aide énormément à ouvrir le regard donc voilà je m'avais cherché la donnée dans l'inconscient qui va en dessous de dépendance indépendance indépendant indépendance dans ce terdre alors j'y vais ok je vais me déposer parce que je redescends à l'intérieur de moi pour tester comme il faut alors je vais faire l'intention d'avoir la donnée la plus précise la plus puissante pour vous donner peut-être un deuxième souffle de réflexion cette semaine sur pourquoi pour notre groupe de pose-toi le terme indépendance est sorti très bien alors on va un pas de plus en profondeur ou en perspective c'est la même chose on y va alors on y va oui un deux oui un deux trois on s'en va dans l'émotion je viens un deux oui dix vingt dix onze douze on s'en va à la page douze on est là direct à la page douze on est là oui un deux trois ici oui un deux trois alors un deux trois oui alors écoutez-moi moi moi des fois je dirais que mon cartable m'entend ou je m'entends mon cartable avant même qu'il me donne la donnée alors le travail qu'on a besoin de faire pour le reste de la semaine par rapport au mot indépendance et sur on a besoin de travailler sur notre inconscience alors le terme qui sort c'est inconscience donc si la donnée pour aller plus en profondeur dans indépendance et inconscience l'exercice que je viens de vous donner d'expandre votre champ de conscience va faire toute la différence donc on va aller dans le plus vaste le plus vaste le plus vaste possible ce qui vient d'arriver là pour moi c'est du déjà vu c'est du connu c'est comme si quand on travaille avec la kiné depuis des années comme je le fais c'est comme si on finit par capter l'information avant même d'avoir l'idée de capter l'information parce que toute l'enseignement que je vous ai fait ce soir sur l'expansion de conscience c'est pas dans mes notes nulle part j'avais pas décidé de faire ça ça s'est juste placé j'ai juste commencé à vous en parler sans même m'en rendre compte alors c'était c'est le niveau où il faut aller c'est vraiment de venir travailler sur notre inconscience c'est-à-dire sur tout ce qu'on ne voit pas sur tout ce qu'on ne perçoit pas sur tout ce qu'on ne veut pas voir sur tout ce qu'on ne veut pas percevoir donc je vous invite à des fouilles archéologiques et dans une grande expansion pour le reste de la semaine pour continuer notre thème et c'est sûr que je ne peux pas faire autrement que de terminer en vous disant qu'il y a s'élevé ensemble dans trois jours et que dans le terme de l'indépendance énergétique parce qu'on n'a pas parlé de ça mais on aurait pu parler de ça aussi parce qu'on peut être ne pas être indépendant énergétiquement donc c'est-à-dire on peut avoir des cordelettes prises avec quelqu'un avec une situation avec un endroit on peut avoir des emprises énergétiques des croisements énergétiques ce qui fait que nous ne sommes pas indépendants énergétiquement et c'est mon thème de tout le week-end pas de tout le week-end c'est juste une journée de toute la journée du 9 février à Montréal c'est l'indépendance énergétique alors c'est organisé avec le gars des vues alors il est très 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 puissant ce gars des vues-là il nous organise tout ça donc c'est ça mon thème du 9 et il reste 5 places alors il reste 5 places pour venir jouer avec nous à s'élever ensemble ce samedi à Montréal j'ai mis le lien pour s'inscrire alors les 5 premiers chanceux auront les places parce que j'ai un nombre de thérapeutes limités je ne veux pas surcharger les groupes donc on termine dans 5 inscriptions et on va faire sur les dépendances énergétiques c'est un hasard c'est un hasard donc merci merci de jouer avec nous à s'élever ensemble merci de venir partager sur la page de s'élever ensemble c'est tellement je vous dirais nourrissant et riche et chaque pas que vous faites chaque prise de conscience que vous faites chaque expansion de conscience que vous ferez va faire évoluer tout le groupe donc si vous avez des amis vous pouvez encore inviter les gens c'est pas trop tard tous les dimanches c'est clair c'est quoi le thème on n'a pas nécessairement besoin d'avoir la vidéo mais la vidéo va donner des détails des pistes de réflexion donc c'est super le fun de l'avoir aussi donc et ça continue on est parti pour 12 semaines et ce n'est que la première semaine donc donc pour plusieurs on se voit samedi à s'élever ensemble à Montréal pour les autres on va se retrouver par écrit sur la page de s'élever ensemble dimanche et vous allez découvrir le nouveau thème avec moi et après ça on va rejaser toute la semaine prochaine sur le prochain thème à suivre on verra alors je vous souhaite une belle semaine d'expansion de conscience d'ouvrir toutes les parenthèses et tous les blocages on voit grand on voit large et on se rappelle que notre seul but est de prendre soin de soi de s'aimer de se reconnaître et de devenir des êtres autonomes émotivement et matures alors c'est le chemin qu'on emprunte ensemble je vous souhaite une belle semaine à tout le monde on va se voir par écrit et ben sinon à mercredi prochain pour le prochain live de Pose-toi on est dans les lives de Pose-toi alors bye tout le monde à bientôt à bientôt alors je ferme bye t'ai t'ai